bonjour bonsoir aujourd'hui ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester trois nouveaux tuve fluorescent que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage donc les voici ce sont tous les trois des tuve fluorescent de 15 watts donc voilà celui-là c'est du 15 watts celui-là aussi fait la même taille et le Osram aussi 15 watts donc je les ai récupéré il n'y a vraiment pas si longtemps que ça et encore heureux parce que souvent je ne récupère pas de tubes de 15 watts je n'en trouve pas dans les bacs de recyclage et là comme par hasard en l'espace d'une semaine et demie j'en tombe sur trois donc voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais les tester un par un nous avons deux Philips et un Osram allez c'est parti pour le premier tuve fluorescent nous avons un Philips Master tel des 15 watts 827 fabriqué aux Pays-Bas alors j'aime bien ce genre de version alors il y a un peu il est un peu crade je la mets pas sur le truc là mais il est un peu crade sur le côté mais il m'a l'air d'être pas trop trop marqué du coup on va le tester allez c'est parti je vais essayer de le mettre dans voilà alors à une main c'est un peu compliqué je suis désolé mais le lumière rouge un peu vu qu'il est sous ressort voilà allez je l'insère logo ici allez c'est parti pour le test 1 2 3 ah waouh magnifique alors en première vue il fonctionne donc ça c'est plutôt cool avec la feuille logo avec la feuille version Pays-Bas magnifique superbe rien à dire il fonctionne nickel il est juste un peu sale en haut au dessus du tube mais sinon ça va il fonctionne nickel de l'autre côté pareil pas trop marqué un tout petit peu ici mais vite fait donc voilà bon ça c'est cool je n'avais pas beaucoup de tubes en 15 watts déjà donc voilà ça m'en fait un de plus et du coup bah c'est cool mais tu fleurais ça fonctionne nickel pour seul le second tube nous avons alors lui par contre il est vraiment attaqué il ya chance qu'il a dû être dans un aquarium dans un truc fermé humide donc pareil un philippe alors lui il m'a l'air vraiment et on dirait ils sont vraiment en version que j'ai là sur le luminaire regardez la différence c'est comme mon avis là il ya quelque chose d'écrit dessus mais je vois rien c'est totalement ravagé par le calcaire le truc le calcaire les minéraux d'eau je sais pas quoi donc ce qui fait que bah on n'a que ça comme comme comment dire gravure mais en tout cas bon ça a l'air d'être un tube de 15 watts légèrement utilisé alors ici le cul il a commencé à rouiller ici faut le faire quand même c'est d'aluminium et là c'est un peu plus marqué mais je pense que c'est encore fonctionnel du coup je vais les tester allez c'est parti je l'insère c'est bon j'espère qu'ils fonctionnent 1 2 3 oula regardez alors lui c'est un vraiment un tube de quand même regarder la couleur que ça on part au tube blanc industrie ah ouais vraiment c'est notre version celui là on voit par exemple l'autre il a le poudrage limité ici mais waouh ah ouais quand même ouais c'est un tube d'acorium ça ouais je crois que c'est de l'acorium ça waouh j'en avais pas en 15 watts et c'est un tube rosé voilà magnifique il fonctionne nickel alors certes en effet il est un petit peu marqué ici mais vite fait mais sony fonctionne toujours honnêtement il peut encore faire un bon truc de l'autre côté en plus il a on voit on a vu il a un cache électrode il est pas si marqué que ça finalement mais voilà il est juste sale avec du calcaire et tout j'ai essayé de le nettoyer correctement mais le tube il fonctionne nickel et ça c'est plutôt cool du coup lui il fonctionne aussi pose là aussi donc pour l'instant ça fait le deuxième tube qui fonctionne et pour le troisième tube fluorescent nous avons un osram de 15 watts en 840 du coup c'est du cool white il a du mal à faire focus la caméra avec ce tube là 840 minux cool white en allemagne du blanc neutre alors un peu marqué quand même aussi là et là donc on verra bien ce que ça donnera hop là je le tourne côté gravure voilà allez c'est parti pour le test du dernier tube de 15 watts 1 2 3 et ben que dire il fonctionne aussi nickel voilà un petit peu marqué mais vite fait là il ya un vol de mercure rien à dire cache électrode qu'on voit aussi qu'on a vu aussi au démarrage et ben rien à dire le tube fonctionne nickel ça fait du coup la totalité du tube de 15 watts pardon qui fonctionne et du coup je suis plutôt content parce que où l'apport qui fait des l'archélectrique qui bouge ici on voit pas trop trop parce que c'est faible mais bon c'est vrai que les plus de 15 watts ça réagit c'est comme les tubes t5 ça réagit pas la même manière que tu de 18 watts mais nickel un petit peu marqué ici mais vite fait et l'appareil le du il fonctionne nickel voilà bah il crème comme un petit boss rame simplement ils ont vraiment dégagé des des manières de cramer assez chelou mais voilà voilà à la dire de notre côté voilà les électrodes sont pas allumés à donf donc c'est plutôt cool non vraiment nickel tous les tubes fonctionnent et ça je suis super content voilà donc bah du coup bah c'est un sans faute pour cette série là voilà magnifique et voilà du coup bah ça me fait trois tubes de 15 watts fonctionnel bon sur il faudra vraiment le laver et un petit peu celui-là aussi l'ostrum c'est plus propre donc voilà bon du coup c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir